Et mesdames et messieurs, le main event de cette émission, Cartelig et le British Tomb, Ian Harrison, contre Buffa Gwell et Vampiro. Ladies and gentlemen, my man. Et la présentation habituelle de Bobby the Brainy Man, il annonce lui-même l'arrivée de son catcheur. Limite son clan maintenant, parce qu'on a l'impression qu'il y a une association là entre Cartelig et Ian Harrison. Enfin bon, moi je serais associé à cet homme-là, je serais un peu mépiant quand même. Non, mais vaut mieux être avec lui que contre lui. Enfin, vaut mieux être derrière lui que devant surtout. Je sais pas, il regarde bizarrement, il a toujours peur qu'il vous mette un petit coup derrière la nuque. Ça peut faire mal. Et Buffa Gwell lui arrive tout seul. Buffa Gwell, réveille la foule. Et son partenaire annoncé de Mexico, c'est du Mexico, El Vampiro. C'est quand même un million de feu, Philippe. C'est sûr que là, on a quatre baraques, quatre catchers expérimentés, quatre... C'est le feu ! Il y a de la qualité sur le ring, à savoir maintenant s'il va y avoir de l'entente entre les différentes équipes qui n'ont pas catché ensemble avant ce match. Ian Harrison arrive sur le ring, il est irredoutable, il est impressionnant en tout cas. Le Britannique ne donne pas envie de sentir God Save the Queen. Pourquoi pas ? En tout cas, lui, il aurait pu la sauver, la reine. On se projette dans les cordes, le coup de bélier directement dans l'abdomen, le coup de genou porté avec beaucoup de violence comme d'habitude. C'est pas un tendre, ça c'est certain. Extrêmement efficace, Ian Harrison, contrée maintenant par Vampiro. En tout cas, il porte formidablement bien, l'union de Jack, bien et vu. Merci, Philippe. Si vous pouvez arrêter de vous concentrer sur son slip, deux minutes, et vous concentrez sur ses prises. Et là, il vient de faire une prise phénoménale, tout ça. Merci. Il vient d'exploser tout simplement Vampiro. Vous avez vu, l'accoutrement de Kertémic, c'est bleu derrière et jaune devant. C'est incroyable, Philippe, non ? C'est beaucoup moins intéressant que l'union de Jack d'Ian Harrison. Allez, Kertémic avec Anatemi. Vampiro, on dirait souvent qu'il encaisse les coups, finalement, on ne sait pas trop s'il a mal ou pas, il ne réagit pas en coup de coude. Catcher extrêmement bizarre. Personnage très bien bizarre. Un passage en aveugle avec Buff Bagwell qui arrive pour la première fois là ce soir, sur le ring et qui travaille en équipe. Très efficacement, oui, avec Vampiro, c'est bien là. Il faut donc comprendre que ces deux-là vont bien s'entendre. Allez. Trasement de la face maintenant. Et droit qui fait passer Kertémic par-dessus la troisième corde. Par-dessus la troisième corde. Excusez-moi, c'est l'écoule tant que ça passe le tour. Et vous avez vu Bobby Eman à l'extérieur là ? Il n'avait pas l'air rassuré par Yann Harrison. Non mais de toute façon, Bobby Eman, il a toujours l'impression qu'il croit que son capture ne va pas gagner et qu'il a besoin de l'aider. C'est quelque part très handicapant pour son client puisque c'est quelque part un peu son client puisque c'est son agent. Mais c'est son client. Et ça veut dire qu'il n'a pas confiance dans son capture. Ils se sont toujours presque obligés de devoir intervenir. Non, non. Soyons confiants. C'est comme si vous disiez à un entraîneur de foot de la fermer pendant le match. Comme s'il n'avait pas confiance en son équipe. L'entraîneur de foot n'a pas rentré sur le terrain pour aller mettre un but. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu. On a vu des entraîneurs joueurs un peu partout. Enfin là, ce n'est pas le but du jeu. Attention. Vampiro a pris le dessus sur Kirtanine. Projection dans les cordes. Oh ! C'était trop facile, ça. Quel coup de pied. On ne le fait pas, Mister Perfect. Vampiro est extrêmement populaire auprès des fans de la XWF. Ah, Yann Harrison rentre sur le règle et bien, c'est ligne droite dans le fort de son adversaire. Écrasement de la face dans le coin maintenant. Et on continue le travail de destruction. Projection dans le coin opposé. On attend son adversaire. Un coup de la carringe. Vampiro s'envole. Oh là là. Oh là là. Ils nous ont énervé notre Britannique. Déjà qu'il n'a pas une tête très sympathique lorsqu'il sourit. Mais alors là... Vous n'allez pas nous faire un délit de sale gueule avec Yann Harrison, Philippe. Non, non, je le fais. En tout cas, le développer est presque effectué. Allez, encore un petit coup à pousser sur le bras droit pour savoir qu'il n'aura pas fait. Il n'avait pas envie de se fatiguer. De toute façon, le public ne mérite pas. Le public est nul. Il faut le dire. Il ne mérite pas. Ils n'arrêtent pas d'encourager Vampiro. Des mots sortent de la bouche de Christophe Fajus. Attention le coup d'un grand âge. Et il passe. Par dessus la troisième corde. Il m'avait vexé tout à l'heure. Moi, j'ai bien vu. C'est terminé. Plus jamais. Vampiro et Papagouel en Videlring pour la deuxième fois consécutive. Sans adversaire, ça va être dur de gagner. Il faut un petit conciliabule. Il faut discuter. Ils sont en train de prévoir un traquenard. Arrêtez. Vous voyez le mal partout, Philippe. Je ne vois pas le mal partout. Le mal est partout. Voilà. C'est ce que je dis. Vous êtes un paranoïaque. Ah non. Mais regardez. Vampiro et Papagouel. Continuent. Ensemble. Vampiro. Il n'a pas vu que derrière. Il n'a pas vu que derrière. Le match a été remporté par Kartenig. Mais oui. Mais c'est... Alors, excusez-moi. Mais quel gland, Philippe. Oui, c'est vrai. Mais c'est un gland costaud. Et on ne va pas lui dire. Il va lui dire. Il va lui dire. Le beuf Bagouel en train de dire mais tu n'as rien fait. Mais bien sûr. Tu ne m'as pas protégé. Et là, il y a un début de dissension entre les deux hommes. Ah, mais Christophe Ardagnès. Ils ne se sont pas compris. Voilà. C'est un petit peu le bazar. Tous les catchers sont là. Qu'est-ce qu'il se passe ? On vient séparer les deux gars. Il vaut mieux les séparer parce que ça ne va pas finir cette histoire. C'est dommage parce que ce main event finit un petit peu en eau de boudin. Allez, rendez-vous à la semaine prochaine pour de prochaines aventures à la XWF.